On n'avait jusqu'à présent été testé que sur des souris. Il fait appel à ce que l'on appelle l'immunothérapie. Alors pour faire simple, on cherche à booster, à renforcer le propre système de défense du malade, son système immunitaire. Pour lutter contre la leucémie de Leïla, il a fallu fabriquer des cellules immunitaires spécifiques, rien que pour elles. La technologie développée par la start-up française consiste d'abord à supprimer un récepteur qui est présent à la surface de ces cellules pour qu'elles ne soient plus vues comme des corps étrangers. Et donc ne soient pas rejetés. Ensuite, l'ADN de ces cellules immunitaires a été modifié, reprogrammé pour que ces cellules repèrent spécifiquement les globules blancs anormaux dans le sang de Leïla qui sont à l'origine de sa leucémie et qui les détruisent. On le comprend bien, un tel traitement sur mesure coûte cher. La petite Leïla a donc reçu en juin dernier une injection de cellules immunitaires modifiées. Bonne nouvelle, quelques semaines plus tard, ce traitement avait fonctionné, la leucémie était guérie. Alors c'est un beau résultat, mais il faut rester prudent pour deux raisons. D'abord, il n'y a qu'un seul cas de guérison et cette petite fille disposait peut-être de dispositions particulières. Et puis ce traitement n'est pas disponible à 7 heures. Un essai clinique doit débuter en fin d'année sur 12 patients anglais. Et ce n'est qu'à la fin de cet essai que l'on pourra confirmer ou non l'efficacité de ce traitement. Mais on peut quand même être optimiste car cette piste de l'immunothérapie est prometteuse et ça ouvre vraiment une révolution dans le champ de la cancérologie.